Et cette convention signée portera certainement des fruits à l'image de ce produit par le projet d'électrification en milieu rural. Porté toujours par l'ABAD, le projet va toucher 160 localités du Burkina. Dans la province du Sanguier, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'électricité a contribué à faire changer les choses. Le point de ces réalisations dans cette partie du Burkina avec Gérard Sommet et Oropoda. Didier sous les lampadaires de la Nationale de l'électricité. Le courant est désormais en contenu dans cette commune rurale grâce au projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale. Un projet qui offre l'opportunité aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Avec l'arrivée de courant, en tout cas, ça nous facilite beaucoup. Tout le temps, on a les portes qu'on fabrique pour donner au village ici. Même les travaux des entrepreneurs, on prend ça, on fait ça ici en même temps. On avait des problèmes pour photocopier nos documents, avoir accès à l'internet, il fallait faire 50 km. Mais maintenant que nous avons le courant, déjà des opportunités qui s'offrent. On se dit déjà que le développement à notre porte. Bognolo, Pouninor, Cordier, Dassa, Perkoua et Gaudir sont d'autres localités qui viennent aussi de sortir des ténèbres dans la province du Sanguier. Un constat qui réjouit la Banque africaine de développement, principal bailleur de ce projet. Sa contribution, 70% sur un coût total de 26 milliards de francs CFA. Vous avez vu l'enthousiasme manifesté par les populations et donc c'est ce que nous recherchons. À la Banque africaine de développement, par ce projet, nous avons voulu cibler les populations rurales et sa contribution à l'inclusion sociale parce que nous tendons vers les couches les plus défavorisées. Le projet porte sur l'électrification de 160 localités réparties sur 11 régions du Burkina Faso. Et à quelques mois de la fin du projet, 125 localités, selon le coordonnateur du projet, sont reliées au réseau électrique de la Sonabel. Sous-titrage Société Radio-Canada